oui chers amis je vous salue et je vous laisse le temps de vous installer bienvenue à ce direct je m'adresse à vous depuis washington aux états unis où je suis arrivé hier dans la nuit je vous souhaite à tous la bienvenue et vous laisse le temps de vous installer dans ce point d'actualité politique consacré à la résistance du cameroun contre la dictature de monsieur billet bonjour à toi l'angis galan lydienne cotto esteban biorel amara ouattara bonjour à toi ma soeur élise sombi bonjour à toi poupette un gas ou bonsoir tout dépend du coin du monde où vous êtes chasserie 15 l'ail l'empereur matuidi lors polidor oui je vais augmenter le volume puisque vous me dites que le volume serait très faible encore ce qui m'étonne j'essaye d'augmenter le volume j'espère que vous m'entendez j'espère que vous m'entendez plus clairement j'ai mis pour ma part ici le volume maximal donc j'espère que vous m'entendez augmenter le volume dans vos propres téléphones bienvenue dans ce direct consacré à l'actualité camerounaise je vous laisse le temps de vous installer il fait une très grande chaleur à washington une température d'afrique équatoriale je crois qu'on est autour de 30 à 31 degrés peut-être même 32 33 en ce jour il est bientôt 14 heures à washington bonjour à flore polidor bonjour à henri somfa je vous salue tous les amis de la liberté tous les amis des luttes démocratiques et citoyennes africaines fidèles à nos directs je sais que vous avez été nombreux à suivre pendant quatre heures d'horloge la conférence que nous avons accordé le samedi 13 juillet 2019 à calgary dans l'ouest canadien à l'invitation de l'association résistance alberta conférence qui a été consacrée à l'analyse de ce que j'ai appelé le défi camerounais je vous salue tous et vous souhaite à bienvenue à ce direct armand richard l'échoa mohammad alfa nannier dimo donatien hofman velenhof solange jimmy vous êtes tous les bienvenus ici mirabel chamba fatime le diamant toute mon affection à toutes et à tous depuis vos différentes positions à travers le monde alors sans plus tarder je commence par vous présenter cet objet symbolique ce chapeau western ce très beau chapeau western qui m'a été offert par les camerounais de l'association résistance alberta dans l'ouest du canada lesquels m'avaient adressé leur aimable et chaleureuse invitation à conférence la semaine passée j'ai tenu à à faire ce direct avec ce beau chapeau qui est l'emblème de la grande fête de la ville de calgary au canada la fête du stampede lors du stampede les canadiens de toutes origines qu'ils soient d'origine européenne ou d'origine américaine notamment ce qu'on appelle les indiens d'amérique sortent dans de somptueuses et magnifiques parades célébrer leur culture hommes et femmes s'accoutrent alors de ce qu'ils ont de plus beau de leurs parures les plus symboliques et c'est ainsi que pour me dire à quel point il me remercie de contribuer au leadership intellectuel de la résistance camerounaise et bien les cadres de cette merveilleuse association de calgary au canada association dénommée résistance alberta résistance camerounaise en alberta et bien ils m'ont offert ce chapeau qui sera pour moi l'emblème du souvenir de cette tournée formidable je tenais au moment de commencer mon séjour cette fois ci donc aux états unis d'amérique à washington où je vais rencontrer les autres figures de la résistance camerounaise dans cet immense pays je tenais à adresser mes remerciements chaleureux à l'ensemble des membres de l'association résistance alberta pour le cameroun c'est une association très originale je vais vous dire en quelques mots pourquoi et vous dire pourquoi j'encourage toutes les organisations camerounaises de la résistance citoyenne à travers le monde à s'inspirer de ce qu'il y a vraiment de positif dans l'organisation de cette association résistance alberta est une association rassemblant des cadres camerounaises camerounais d'origine vivant dans l'ouest du canada autour de la promotion de la démocratie des droits de l'homme de la non violence du changement politique pacifique au cameroun mais aussi autour des projets de solidarité de développement de création d'encouragement à l'entreprise en synergie avec les investisseurs canadiens et les entrepreneurs ou investisseurs camerounais d'autre part donc c'est une association qui couple l'éducation citoyenne la mobilisation citoyenne et la mobilisation pour le développement pour le co-développement pour le partenariat entre les forces créatives du nord et du sud j'ai rencontré en alberta de brillants cadres du cameroun immergés au coeur du poumon pétrolier de l'économie canadienne des cadres hautement compétents qui savent ce que c'est que le travail le mérite l'effort l'excellence la productivité la compétitivité l'efficacité et l'efficience qui sont des valeurs qu'ils pratiquent au quotidien dans les grands groupes canadiens où ils travaillent j'ai séjourné dans calgary au coeur de cette capitale de l'alberta où j'ai pu voir les maisons maires de nombreux grands groupes pétroliers canadiens installés dans cette région c'est une ville immense en hauteur composé de milliers de milliers de bureaux disponibles pour l'ouverture d'entreprises c'est une ville fortement proactive où les créateurs sont encouragés c'est une ville accueillante avec une hôtellerie qui s'efforce d'être au service du client c'est une ville soumise aux vertus de l'état de droit c'est une ville entièrement au travail organisé autour de l'extraction de la matière première pétrolière une espèce de goudron bitumineux qui fait la spécialité de la région et qui fait que l'alberta exporte vers les états unis d'amérique l'alberta exporte désormais exportera désormais notamment à travers de nouveaux pipelines vers l'asie à travers la côte la côte pacifique du canada c'est aussi une ville qui a au coeur de la grande confrontation écologique au canada à savoir et bien l'affrontement entre ceux qui pensent que c'est en produisant plus en produisant mieux que l'économie sert les intérêts de la population et ceux qui estiment qu'il faut produire en respectant autant que possible la biodiversité la nature pour garantir les conditions de vie des générations futures il ya un grand duel entre l'industrialisme l'esprit de l'industrie et l'écologisme dans cette partie du canada en lisant la presse c'est aussi ce que j'ai appris je tenais à vous en parler en tout cas ce qui est frappant c'est que j'ai vu des camerounaises et des camerounais parfaitement à la hauteur au sein de ces grands groupes pétroliers au sein de ces grands groupes financiers au sein de ces grandes entreprises de l'alberta parfaitement à la hauteur d'être des porteurs de développement comme ils sont ici au canada et ben demain au coeur de l'afrique et notamment du cameroun notre pays natal si celui ci devait connaître un changement alors je félicite j'encourage résistance alberta et l'ensemble de ses dirigeants ceux qui m'ont offert cet objet symbolique certains d'entre vous viennent d'arriver dans ce direct et peuvent se demander pourquoi je porte ce chapeau de de cowboy western et bien il m'a été offert par les résistants les cadres de la résistance camerounaise de l'alberta en guise de souvenirs c'est une terre fortement traditionnelle l'alberta on y fait bien souvent effectivement la tradition de l'aventure entrepreneuriale du western l'aventure créatrice du western et quand j'arrivais dans cette ville justement de très grandes festivités autour de ces larges et beaux chapeaux étaient tenus pour marquer mon coeur et bien ses compatriotes m'ont offert cet objet que je porterai de temps en temps en souvenir d'eux mais que je garderai toujours pour marquer en réalité cette ce merveilleux périté mais enfin je tiens à féliciter l'association résistance alberta parce que c'est une association qui est au coeur du combat pour la démocratisation du cameroun c'est une association qui a choisi d'apporter toute son énergie aux forces de la révolution citoyenne pacifique au cameroun c'est une association qui a compris que le défi démocratique camerounais est aussi un défi de l'intelligence et quelque part cette association peut être un noyau pilote de ce que doivent être les grandes associations de la diaspora camerounaise africaine en général non seulement des incubatrices des couveuses pour une économie de la connaissance des couveuses pour une économie de l'investissement de la création de l'entreprise des couveuses pour une économie et une maîtrise de la mondialisation par les populations du sud dont ils peuvent devenir en quelque sorte des éclaireurs dans la jungle de l'économie et de l'industrie mondialisée voilà pourquoi je salue à la canadienne c'est brillant c'est brillant patriote c'est brillant citoyen et je souhaite à toutes les autres organisations camerounaises du canada qui travaillent également d'arrache-pied comme résistance alberta à converger en qualité avec cette association de telle façon que la masse critique citoyenne camerounaise au canada en amérique du nord pèse lourd dans l'équation du changement qui est irréversiblement en cours au cameroun mon pays natal tel était chers amis le premier point de ce direct vous savez nos civilisations démocratiques en afrique sont terriblement caractérisées par eh bien la naturalisation la normalisation de l'ingratitude le fait de ne pas savoir saluer ce que ce qu'il y a de bon ce qu'il y a d'important ce qu'il y a de positif chez les autres cette espèce de narcissisme vulgaire et collectif qui est une source de division de retard une source de conflits stériles sans piternelle au sein des communautés diasporiques et nationales africaines quand on voit une organisation une association qui fait des choses en grand qui fait des choses bien qui fait des choses comme il faut il faut non seulement s'efforcer eh bien d'étudier les mécanismes de fonctionnement de cette organisation de cette association il faut s'efforcer de comprendre ce qui fait le succès de cette organisation de cette association et alors quand on a réussi à étudier à apprendre quand on a réussi à comprendre et bien comme je le disais le samedi 13 juillet à calgary on ne peut qu'aimer ce qui ainsi célèbre et matérialise la liberté célèbre et matérialise l'intelligence la prospérité la solidarité humaine valeurs universelles je vous salue et je vous remercie du formidable accueil que vous m'avez réservé non seulement j'ai été frappé par l'intérêt énorme de cette communauté pour les livres que j'ai eu la possibilité d'écrire tous les exemplaires des livres que j'ai pu porter à cette conférence en alberta ont été littéralement arrachés comme des petits pains j'ai même été frappé par le fait que mes lecteurs camerounais en alberta lisent également mes livres produits sur d'autres d'autres sociétés politiques par exemple mes livres sur la côte d'ivoire mes livres sur guillaume sauve mes livres sur l'anticolonialisme africain ont tout autant été fait été l'objet d'un intérêt immense des des cadres camerounais de l'alberta que mon livre ou mes livres sur le cameroun la tragédie camerounaise la poésie de la révolte etc ils se sont littéralement arrachés ces livres comme des petits pains et ont passé des commandes qui je l'espère seront satisfaites bientôt par la médiation de cette association car je ne pouvais pas bien sûr transporter autant de livres qu'ils le souhaitaient dans dans mes valises mais d'un voyage de conférencier je tiens vraiment à les en remercier pour cela et je tiens à les a invités toutes les communautés toutes les communautés camerounaises de l'étranger bien organisées comme résistance alberta et qui souhaiterait m'avoir comme conférencier notamment pendant cet été 2019 à ne pas hésiter à me joindre une box facebook afin de me faire part de leurs propositions je regarderai dans l'agenda qui est le mien et bien la faisabilité de leurs sourds et ensemble nous organiserons autant que possible la plus pleine tournée de conférences possibles en ce en cet été 2019 ça c'est pour le premier point je voudrais aborder à présent un second point qui renvoie à l'actualité politique camerounaise permettez moi de me désaltérer chers amis j'ai reçu ces dernières années ces derniers mois et ces derniers jours un certain nombre de messages dont je voudrais partager le contenu avec vous citoyennes et citoyens originaires du cameroun amis du cameroun frères africains de toutes les luttes démocratiques citoyennes à travers le monde amis des luttes démocratiques africaines à travers le monde je résume les messages curieux que j'ai reçu et je voudrais répondre aujourd'hui à la totalité de ces messages en une argumentation synthétique pour tous en raison de mon engagement à lutter contre la dictature de monsieur paul barthélémy biya bimbonda au cameroun un certain nombre de camerounais de toutes origines ethniques religieuses de toute obédience politique se sont rendus dans mes inbox c'est à dire dans ma boîte email personnel dans ma boîte facebook dans ma boîte twitter dans ma boîte instagram et même parfois dans ma boîte sms pour ceux qui disposent de mon numéro de téléphone et ils m'ont laissé à peu près le message suivant toi franklin yamsiwa cameroun dont nous avons pu vérifier que tu es originaire par ton père de yabasi dans l'unkam parce que ton père est un bandem d'unkam alors que nous pensions que tu étais un bamileke nous venons te demander ce que tu fais aux côtés des gens qui luttent pour qu'un bamileke prenne le pouvoir au cameroun je recommence et je résume ce qu'ils m'ont dit comment se fait-il que toi franklin yamsi ou à cameroun qui n'est pas un bamileke tu t'associes aux camerounais qui luttent pour qu'un bamileke devienne président au cameroun tu t'associes aux camerounais qui luttent pour que le président élu comme tu l'appelles le professeur Maurice Camteau aujourd'hui encore en prison au cameroun devienne le président tu n'as pas honte de t'associer à eux j'imite notre accent camerounais pourquoi vous voyez comment les gens là me parlent ouais tu fais quoi avec eux non tu ne les connais pas tu ne sais pas que cela trompe toujours ouais Amunasawa Wapé tu fais des choses comme ça donc ouais donc tu es contre nous j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu des milliers de messages des centaines de messages de cette nature ils sont écrits par des gens qui ne sont pas bamileke ces gens là peuvent être des bassas ces gens là peuvent être des bétis ces gens là peuvent être des bamounes ces gens là peuvent être des gens originaires du nord ces gens là peuvent être des douala je voudrais leur répondre aujourd'hui et en même temps leur demander d'arrêter de polluer mes inbox moi Franklin Yamsi ou à Cameroun fils de Cameroun Yamsi et de N'gobassong Naomi papa est parti maman est vivante je veux vous répondre il faut que vous notiez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui pour que vous ne vous aventuriez plus à l'intérieur de mes inbox Facebook inbox Whatsapp inbox Instagram inbox Telegram inbox email inbox téléphone que vous ne vous aventuriez plus dans ces inbox avec ces messages bon moi Franklin Yamsi ou à Cameroun je ne me suis jamais battu pour que quelqu'un soit président de la république au Cameroun en fonction de son ethnie ça c'est un je n'ai jamais supporté ou que ce soit sur la terre depuis que je suis né en 1972 en ce monde je n'ai jamais supporté un homme politique en raison de ses origines je vous mets au défi de trouver un seul homme politique une seule femme politique ou alors une seule déclaration politique sortie de cette bouche-ci qui vous parle et qui avait pour but de dire que ce que je dis de cet homme ou de cette femme politique ou ce que je dis moi-même est vrai en raison des origines de la personne que je soutiens ou de mes origines ça c'est l'argument 1 je ne fais jamais de la politique en me basant sur des arguments se référençant à l'origine ethnique à l'origine soi-disant raciale à l'origine géographique des personnes je suis ennemi de l'assignation ethnique des hommes je suis ennemi de l'enfermement tribal des hommes et des femmes je suis hostile à toute tentative d'enfermer une personne humaine dans les liens du sol ou dans les liens du sang ça c'est 1 vous prenez votre calepin vous notez Franklin Yamsi ou à Cameroun est complètement inaccessible à des arguments ayant pour but de juger des gens en fonction de leurs origines inaccessible à des arguments ayant pour but de réduire la politique au conflit entre les origines absolument inaccessible à des arguments ayant pour but d'exclure les gens en raison de leurs origines car tout cela cela s'appelle la bêtise discriminatoire qui est à l'origine du malheur du monde c'est cette bêtise discriminatoire qui a rendu possible le nazisme le fascisme l'hitlérisme l'esclavagisme le colonialisme l'impérialisme c'est cette même bêtise qui exale les messages haineux de ceux qui me demandent de lâcher celui qui est la figure incarnant la résistance camerounaise contre la dictature aujourd'hui le président Maurice Camteau que je salue ça c'était le premier argument maintenant on va entrer dans des arguments un peu plus factuels parce que là je viens de vous donner un argument métaphysique transcendantale et moral c'est-à-dire que c'est non négociable il ne faut jamais venir près de moi pour me dire que vous voulez m'associer à défendre quelqu'un ou à lutter contre quelqu'un à cause de ses origines je ne suis pas votre homme I'm not your man if you believe that a human being must be considered with his ethnical group with his geographical origin if you judge people if you evaluate people through their area through their race if you discriminate when you have to consider what somebody what a political man or a political woman is I am not your man I will never accept to be in your game because I believe in human freedom in human human fraternity in human equality and I fight for universal values I am not your man ça c'est le premier point je donnerai mes arguments en français je traduirai brièvement en anglais puisque je suis entière anglo-saxonne et puis on avance deuxième point moi franckin Yamsiwa Cameroun je me sens héritier spirituel d'une tradition de résistance camerounaise qui vient du mouvement nationaliste camerounais de l'union des populations du Cameroun je recommence moi franckin Yamsiwa Cameroun je me sens héritier de l'inspiration du courage de la détermination de l'orientation du mouvement de l'humanisme politique camerounais fondamental à savoir celui qui a été mené par l'union des populations du Cameroun l'union des populations du Cameroun UPC ce mouvement né en 1948 qui va organiser et mener la lutte d'indépendance du peuple camerounais mouvement qui va connaître malheureusement une défaite historique et militaire puisque son leadership va être assassiné par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains que sont Amadou Babatour Aïdjo Paul Barthélémy Bia Abimvondo et dont précisément les partisans vont être atrocement écrasés de 1955 à 1971 notamment au prix d'une guerre atroce qui a coûté presque un million de morts au peuple camerounais notamment dans les territoires du Bassa et du Bamiléqué moi Franklin Niamsi Ouakam Cameroun qui vous parle je suis héritier de cette tradition bon comment fonctionnait l'union des populations du Cameroun des origines regardez bien l'histoire de la direction du mouvement nationaliste camerounais cette histoire doit vous enseigner quelque chose de qui je suis moi qui me reconnais et qui m'inspire de ces grands patriotes camerounais qui aimaient l'humanité l'humanité en tout homme le premier grand responsable de l'union des populations du Cameroun il s'appelle Ruben Oumniobé Ruben Oumniobé est issu du pays Bassa ce grand secrétaire général assassiné par l'armée française et ses supplétifs camerounais le 13 septembre 1958 à Boumyebel va donc être en réalité le premier homme d'état véritablement issu des entrailles du Cameroun de la légitimité démocratique du Cameroun car l'union des populations du Cameroun était le parti politique majoritaire au Cameroun et c'est parce que ce parti voulait l'indépendance totale et radicale du Cameroun que les colons français ont suscité des nègres de maison pour assassiner les dirigeants de ce mouvement de ce mouvement et écraser les résistants du peuple camerounais notez-le bien dans votre tête le premier s'appelait Ruben Oum Nyobe c'était un Bassa Ruben Oum Nyobe est à peine tombé qui prend la relève du mouvement nationaliste camerounais il s'appelle le docteur Félix Roland Moumier Félix Roland Moumier il sort d'où c'est un bamoun dans l'UPC le mouvement fondamental de la souveraineté du peuple camerounais pratiquait déjà à cette époque-là une alternance politique qui ne tient pas compte des origines ethniques de ses dirigeants mais je continue Félix Moumier prend le relais après l'assassinat du président Ruben du secrétaire général Ruben Oum Nyobe le 13 septembre 1958 les français et leurs complices camerounais Amadou Aïdjo Biapol assassine à Genève en novembre 1960 le président Félix Roland Moumier vous êtes au courant de cela oui ou non il est assassiné au thallium on lui met du poison par une pseudo journaliste infiltrée pour la battre un pseudo journaliste infiltrée pour la battre un certain William Bechtel qui se trouve être un agent des services secrets français la SDS ce sont les services secrets français c'est la France de De Gaulle qui a assassiné officiellement pour le compte d'Amadou Babatour Aïdjo et de Paul Biya c'est elle qui a assassiné le docteur Félix Roland Moumier fils du pays Bamoun Moumier tombe qui prend la direction de la résistance du peuple camerounais sur le terrain et bien il s'appelle Castor Ossende Afana l'un des tout premiers docteurs en sciences économiques de l'Afrique Castor Ossende Afana prend la direction du maquis il est assassiné par les troupes coloniales et leurs supplétifs en 1966 dans le maquis de l'Holodorf d'où vient Castor Ossende Afana Castor Ossende Afana vient du pays Béti vous voyez l'histoire du mouvement nationaliste est-ce qu'il y a eu une affaire de tribu dans cette affaire Oum Nyobe était bassa Oum Nyobe tombe qui prend la relève de la direction du mouvement Félix Roland Moumier c'est un Bamoun Félix Roland Moumier tombe qui prend la direction du mouvement c'est Castor Ossende Afana il est du pays Béti Castor Ossende Afana il est du pays Béti il tombe qui prend la direction du mouvement sur le terrain il s'appelle le professeur Ernest Wandier Ernest Wandier est originaire du pays Bamileke à partir de 1966 quand le docteur Castor Ossende Afana est tué Ernest Wandier devient le président de la république du Cameroun Soumaki c'est comme ça qu'il va se présenter quand il sera arrêté c'est comme cela qu'il va se présenter quand il sera arrêté je suis Ernest Wandier président de la république du Cameroun Soumaki c'était un Bamileke Ernest Wandier est assassiné par les troupes coloniales d'Aïdjo et de Paul Biya il est assassiné le 15 janvier 1971 par une exécution publique à Bafoussam Wandier meurt quand Wandier tombe qui prend la direction du mouvement nationaliste camerounais il s'appelle immédiatement Nguo Wungli Massaga alias commandant Kisamba Nguo Wungli Massaga est originaire de quelle ethnie c'est un Gumba un Gumba du sud du Cameroun de la région de Kribi de l'Holodorp donc dites-moi très clairement quand on est héritier d'une tradition de résistance politique qui a vu à la tête du mouvement nationaliste 5 leaders d'origines différentes incarnaient l'unité des forces est-ce que c'est à moi Franklin Niamsi ou à Cameroun que vous pouvez venir injecter le poison que monsieur Biya et monsieur Aïdjo ont injecté dans la société camerounaise le poison du tribalisme d'état est-ce que c'est à moi vous m'avez bien regardé regardez-moi bien c'est à moi que vous pouvez venir dire que je dois juger des positions de mon compatriote de mon collègue de mon président Maurice Camteau en fonction de ses origines alors que je suis héritier d'une tradition qui a vu 5 Camerounais d'ethnies différentes se succéder à la tête de la résistance voilà la tradition d'où je viens quand il tombe ça n'empêche pas que le mouvement nationaliste reconnaître comme chef Félix Roland Moumier qui est Mbamoun quand Moumier tombe ça n'empêche pas au mouvement nationaliste de reconnaître comme chef Castoro Sende Afana Mbetti quand Castoro Sende tombe cela n'empêche pas au mouvement nationaliste de reconnaître comme son chef Mbamileke Ernest Wandier quand Ernest Wandier tombe cela n'empêche pas au mouvement nationaliste de reconnaître comme son chef un Goomba jusqu'à ce que M. Billard après M. Aïdjo achève la division l'émiettement la pulvérisation du mouvement nationaliste est-ce donc vous qui pouvez aujourd'hui me démontrer que je dois abandonner le président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018 parce que il serait originaire du pays Mbamileke est-ce donc vous qui pouvez venir dans mon inbox à moi Francké Niamsi ou à Cameroun me dit il ne faut pas être derrière Camtio parce que les Mbamileke ne doivent jamais diriger ce pays si les Mbamileke dirigent ce pays on va souffrir Ernest Wandier a dirigé la lutte pour que nous soyons indépendants vous étiez où vous là les Sardinards la bande qui marche avec Biala et qui a marché avec Aïdjo c'est vous qui avez assassiné c'est vous qui avez brutalisé le projet transcendant le projet d'élévation citoyenne qui devait bâtir le Cameroun c'est vous qui avez été contre la souveraineté démocratique authentique du peuple camerounais c'est vous qui revenez dans mon inbox me dire que je dois manquer de reconnaissance à celui qui est en prison pour que nous soyons tous libres dans ce pays vous êtes trompé de porte j'ai la conscience historique j'ai la conscience spirituelle j'ai la conscience citoyenne j'ai la conscience philosophique de mon engagement mon engagement n'est pas d'un engagement du bout des lèvres c'est pas d'un engagement de bébé comme on dit au Cameroun c'est pas un engagement un engagement je parle de ma conscience je parle de ma brain mais qui êtes-vous pour venir dans mon inbox me sortir des conneries de ce genre bon on va examiner l'affaire Qu'est-ce qu'un Bamileke a de moins qu'un Bétis, un Boulou, un Bassa, un Ngoomba, un Toupourri ou un Moundan, vous dirigez le Cameroun, un Bamileke a quoi de moins que vous qui venez dans mon inbox ? Racontez vos conneries. Remplis mon inbox de crachats, d'ersatz, issus d'intelligence frelatée, fabriqués par l'inconscience historique, l'ignorance historique, fabriqués par la haine gratuite, l'esprit d'immédiateté, fabriqués par les vibrations reptiliennes, les vibrations reptiliennes. Ne venez pas dans mon inbox. Vous êtes des sardinards, vous êtes des reptiliens, vous êtes des êtres couchés, vous êtes des êtres rampants. Vous vivez dans l'instinct et dans l'instant. Nous, nous vivons dans le sens et dans le temps de l'histoire. Je recommence. Vous vivez dans l'instinct et dans l'instant immédiat. Et nous, nous vivons dans le temps de l'histoire et du sens. Nous vivons pour que nos vies n'aient pas été inutiles. Nous vivons pour recevoir ce qu'il y eut de meilleur en ce monde, pour le manifester et pour le transmettre. Afin que lorsque le maître de vie aura mis fin à notre séjour sur cette planète, il soit dit qu'il contribuera aux plus nobles espérances de l'humanité à laquelle il appartenait. Donc, un Camerounais, qui qu'il soit, vaut un Camerounais. Les origines ethniques des Camerounais ne peuvent pas être un critère d'évaluation, a priori, de leur aptitude à diriger. À l'intérieur du laboratoire d'excellence politique que fut le mouvement nationaliste Camerounais, un Bassard fut président. Quand le Bassard tomba, un Bamoun fut président. Quand le Bamoun tomba, un Betty fut président. Quand le Betty tomba, un Bamiléke fut président. Quand le Bamiléke tomba, un Goomba fut président. C'est de là que moi je viens. On adore Yamefaye. On adore Yamefaye. On a people. Je ne suis pas dans la petite politique politicienne. Je ne suis pas dans la petite politique politicienne qui se contente de la mémoire des bars. une mémoire noyée dans un flot de bière et d'éructation et d'euros et de paix. Non. Je suis enraciné dans la grande politique de mon pays natal. La politique qui puise dans les fondements spirituels de l'engagement humain. Je ne suis pas votre camarade de blague, de plaisanterie politique. Ah, les Bamiléke, ceci, cela. Donc, résumé en anglais, du deuxième argument. Our country, our love country, our native country, Cameroon, has seen in its history five very important leaders of the emancipation movement. and those leaders were coming from different ethnical groups. We had at the head of the Cameroon Population Union, CPU, UPC, like we call it in French, the General Secretary, Ruben Oumniobé. He was killed in September 58. When Ruben Oumniobé was killed, there was another man to take the leadership of our movement. The name of that man was Dr. Félix Roland Moumié. He was a Bamiléke man. Oumniobé was a Basa man. And now, Moumiéke directed our movement. In November 60, Dr. Moumié was killed by the French Secret Service in Geneva. Then, when the Bamiléke Moumié died, another man took the head of our movement of emancipation, of sovereignty, of democratization of Cameroon. His name was Dr. Castor Osende Afana. And that man was a Betty man. He was a Betty blue man. Castor Osende Afana was killed in 1966. And then, after Castor Osende Afana, there was another man to take the leadership of Cameroon resistance. His name was Professor Ernest Wanjie. He was a Bamiléke man. He was a Bamiléke man. In our national movement, in our national emancipation movement, to be the head of the state, to be the leader of the movement, was not under the condition of being from this or that ethnical group. The condition was being a true Cameroonian, a patriot, a Republican, a progressist, a humanist, a true man. When Professor Ernest Wanjie was killed by Ayijo and Bia on January 15, 1971, in Bafusam, by public execution, the direction of our emancipation movement was then taken by Nguo Wungli Masaga, alias Commandant Kisamba, who is a Nguomba man, he is from that ethnical group. So, I come from a tradition where being the head of the state, the head of the movement, being a leader, a representative of my people, is not under the condition of being of this or that ethnical group. You, Sardina people, reptilian people, you have to stop coming in my inbox, asking me not to support Professor, President, Maurice Camto, because he is a Bar-Miliki man, and that Bar-Miliki people don't have the right to be at the head of our state. This is absolutely false for those who have the history of our national emancipation movement. we have never put forward. We have never considered as the most important criterion to be the head of our national country, head of our state, your ethnical or tribal origin. Never. I am spiritually against tribalism, against ethnicism, against manipulation of regionalism, because I believe in the spiritual essence of the human being, because I believe that freedom, justice, equality, prosperity are universal values, because I believe that if we have to build a state under the rule of law in Cameroon, we need to disregard the origins of people and just put everybody at equal distance, at equal respect of the common law. That is it. Et ça, c'était le deuxième argument, chers amis. J'en viens au troisième et dernier argument. J'ai vu, j'ai vu, la déclaration publiée le 11 juillet 2019 par des prétendues élites du littoral. Déclaration contre les actions patriotiques des brigades antisardinaires. Les élites du littoral, un ramassis d'individus corrompus, manipulés, un ramassis de voleurs et de pillards de fonds publics, placés sous la direction de Mbela Mbela le jeune, Narcisse, Mwela et Combi, John Mwela et autre bande d'escrocs. Ils ont donc publié une déclaration pour dire comment le dieu Paul Bia n'aurait jamais dû être critiqué. Le dieu Paul Bia ne doit jamais essuyer des manifestations citoyennes publiques. Ouais, le dieu Paul Bia doit être adoré sur toute la terre car en réalité sans lui nous ne vivrions point. Ils ont pondu leurs déclarations soi-disant au nom des populations du littoral. Je viens de voir leur liste. Si vous regardez bien leur liste, vous allez voir que leur liste est en très bonne partie mono-ethnique, c'est-à-dire elle est composée essentiellement de populations qui appartiendraient à ce qu'on appelle l'El-Sawa. Il y a là-dedans quelques noms de Hausa, il y a là-dedans quelques noms de Bamileke. Mais globalement, on a eu la déclaration des élites soi-disant de l'Ouest contre les Sardinards. Ces élites de l'Ouest contre les Sardinards étaient dirigées par le grand complice du grand voyou central, Marcel Niak Ndipendi et toute la bande de voleurs, de corrompus qui supportent le régime du RDPC et qui prétendent représenter les populations de l'Ouest alors que les populations de l'Ouest ne leur ont jamais donné mandat pour parler au nom d'elles. Le RDPC étant un régime illégal, illégitime, criminel, truyant, voleur. Alors si vous regardez bien les listes de ces soi-disant élites ethniques, vous allez voir qu'ils sont en train de dresser et de construire le Cameroun sous forme de chapelles ethniques concurrentes. Donc comme les soi-disant élites bamilicais ont fait leur déclaration, il faut que les soi-disant élites du littoral Sawa fassent leur déclaration et il faut ensuite que les soi-disant élites Betty Boulou fassent leur déclaration. Après ça va être les élites du Nord. Ces gens-là sont en train en réalité de nous montrer qu'ils n'ont jamais construit la nation camerounaise. Car s'ils avaient construit la nation camerounaise, ils n'auraient pas besoin de faire des déclarations au nom d'une région ou d'un groupe ethnique. Ces gens-là sont en train de nous montrer qu'ils sont les véritables facteurs de blocage de la construction de la citoyenneté camerounaise débarrassée des allégeances à l'ethnicité et à la tribalité. Vous voyez comment ils constituent leur liste. Je vous invite peuple citoyen du Cameroun en résistance. Prenez-moi cette liste-là, photocopiez-la et gardez-la. Ça c'est la liste des gens qui vont être jugés. Un à un. Ils vont nous expliquer pourquoi ils ont accepté que l'armée camerounaise assassine des femmes avec leurs enfants sur le dos. Prenez-leur nom. Comme ils font des listes maintenant, ils nous rendent service. Brigade anti-sardinale, ces gens-là disent qu'ils sont les ennemis du peuple camerounais. Ils doivent donc être traités comme tels. Prenez-moi la liste des élites qui ont signé que nous n'avons pas le droit de critiquer Paul Biya à l'étranger. Prenez-moi leur liste. Comme nous n'avons pas le droit de critiquer Paul Biya à l'étranger, nous vous attendons à l'étranger avec la liste. Que les brigades anti-sardinale se servent bien de toutes les listes des élites sardinardes. Les élites sardinardes sont en train de nous rendre un service immense. Elles sont en train de faire leur propre liste et de nous donner en nous disant vous ne saviez pas qui c'est qui organise le pillage du Cameroun. Vous ne saviez pas qui c'est qui supporte l'armée reptilienne qui assassine des innocents dans le sud-ouest et le nord-ouest. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas qui est-ce qui encourage Paul Biya à violer la constitution, à confisquer le pouvoir. Vous ne saviez pas qui encourage Paul Biya à piller les milliards du Cameroun, à les entasser en Suisse. Eh bien, nous-mêmes, nous venons nous livrer à vous pieds et poings liés. Oui, les listes des élites sardinardes soi-disant du pays du centre et du sud, élites sardinardes du littoral, élites sardinardes, toutes ces listes-là sont les listes des futurs justiciables, des futurs jugées par les tribunaux démocratiques et populaires du Cameroun. Notez bien cela. Je recommence. Ma réponse à toutes ces élites qui se rassemblent et qui s'affichent non après non comme étant ceux qui soutiennent le massacre du peuple camerounais au sud-ouest, au nord-ouest, le massacre du peuple camerounais sous couvert de la lutte contre Boko Haram, le pillage des richesses du Cameroun par le régime Biya. Toutes ces listes-là sont les listes de ceux que les brigades antisardinaires doivent aussi noter. Prenez-moi ces listes, vous me notez ça très bien. On les attend désormais à Washington, on les attend désormais à Paris, on les attend à Bruxelles, on les attend à Londres, on les attend à Genève. L'accueil qui a été réservé à Paul Biya doit être réservé à toutes les élites sardinardes qui soutiennent Paul Biya. Je recommence. L'accueil qui a été réservé à Paul Biya à Genève en Suisse doit être réservé à toutes les élites sardinardes qui s'affichent officiellement aux côtés de Paul Biya partout ils vont passer. On adore Yamifai dont je donne le résumé en anglais. Les francophones ne fuyaient pas. On doit apprendre à parler toutes les langues du monde et surtout cet anglais-là qui va nous ouvrir beaucoup de portes. Je l'ai regardé dans les newspapers de cette semaine que beaucoup des groupes de Cameroonien qui sont des élites des littéraux régions des élites du centre et du centre régional des élites du nord régions qui ont décidé de leur nom et de leur nom leur nom qui nous soutenir les crimes contre notre population les massacres de l'anglophones de Cameroon. Ils soutiennent all l'exploitation de notre peuple, notre ressources, notre nature de finances par M. Biya. Donc, je vous dis à vous, les gens de Cameroon partout dans le monde, take ces list de ces supporters et considère les comme les ennemies de notre peuple et les exactement comme Paul Biya a été en Genève. ont déclaré une guerre contre les Cameroonien des gens qui ont déclaré les Cameroonien des Diaspores vont répondre à leur déclaration si ils considèrent que Biya a le droit de kill, le droit de steal, le droit de destroy de la sorte de la sorte de la sorte de Cameroon. Donc, nous allons considérer les ennemies de la liberté, les ennemies de la justice, liberté, de la liberté pour les Cameroonien. Donc, please, take notice de leur noms. Ils nous ont donné un bon gift. C'est un bon gift. Ils ont donné leur noms so that we will be easily able to judge them, to condemn them for criminal complicity. We will be able to condemn them, to judge them, to pursue them everywhere through the world for helping the Cameroonian genocide in southern and northern Cameroon. We shall be able to give their names in the books of those who will write the history of Cameroon and their names will be published on monuments in Cameroon as names of traitors, like names of the traitors, the most important traitors of all the time in Cameroon. They are giving us all their names and this is a wonderful and divine help they are giving us in the work we are making, we are doing to analyze, to understand all the system of domination. They are giving us a wonderful, wonderful gift by giving their names, all their names, so all our people will know why they will be judged, condemned by a new democratic Cameroon when the rule of the law will dominate in Cameroon, when the rule of the law will protect every Cameroonian against this ugly dictatorship forever. So thank you to take notice of their names, keep their names in your home books, in your notebooks, because those names will help us to organize, to organize the transition to democracy and to judge the true, the true responsibles, the true actors of this terrible time. Thank you so much and now I'm going to conclude my speech for today. chers amis, j'en viens à la conclusion de ce direct du lundi 15 juillet 2019 depuis Washington. Comme je vous l'ai dit, ce direct, je l'ai fait coiffé de ce chapeau, cadeau symbolique que m'a offert l'association Résistance Alberta, une formidable association de cadres camerounais du Canada qui m'ont invité à délivrer une conférence le samedi 13 juillet, conférence sur le défi démocratique camerounais. J'ai porté ce chapeau et je garderai souvent ce chapeau en souvenir de la confiance qu'ils m'ont faite. Je salue mes frères Patrice N'Gassam. Je salue Guy Bertrand Fondio. Je salue Jean-Claude Kanga et leurs formidables épouses, tout comme le cercle élargi de la formidable communauté camerounaise du Canada pour la réception chaleureuse, attentive et l'écoute formidable qu'ils m'ont assurée. La conférence qui a duré quatre heures d'horloge avec questions et réponses et qui est aujourd'hui partagée à bientôt 30 000 à 40 000 vues sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook est à votre disposition. Je me suis aussi connecté aujourd'hui pour répondre solennellement une bonne et dernière fois à tout ce qui pollue mes inbox Facebook, Whatsapp, Twitter, e-mail, SMS avec une invitation à abandonner mon soutien et mon engagement autour du président élu du peuple camerounais Maurice Camteau au motif que Maurice Camteau serait bameriquais. Non, même pas au motif que Maurice Camteau n'a pas gagné les élections, mais au motif que lui, il est bameriquais et que les bameriquais n'ont pas le droit de devenir président au Cameroun. Eh bien, moi, je fais partie, je l'ai démontré d'une tradition historique qui n'a jamais regardé l'origine d'un Camerounais pour lui confier le pouvoir. La tradition historique du mouvement émancipatoire, le mouvement nationaliste camerounais de l'union des populations du Cameroun UPC. C'est de là que je viens. Nous, nous avons eu comme premier président Oum Niobe. Après le secrétaire général Léonard Boulis qui a été très cultif, il y a eu d'abord Oum Niobe. C'était un bassa. Oum Niobe est tombé. Nous avons porté à la tête de notre mouvement nationaliste le président Félix Moumier. C'était un bamoun. Félix Moumier est tombé. Nous avons porté à la tête de notre mouvement nationaliste le président Castor Ossende Afana. Ossende Afana est tombé. Nous avons porté à la tête de notre lutte le président Ernest Wandier. Ernest Wandier est tombé. Ossende Afana était un petit boulou. Ernest Wandier est tombé le 15 janvier 71. Nous avons porté à la tête de notre mouvement un Goomba en la personne de Ngo Wungli Masaga alias commandant Kisamba. Dans la tradition politique à laquelle j'appartiens et une tradition politique opposée à celle de Biya et d'Aïdjo qui étaient en réalité du côté du colonialisme français et qui étaient opposés à l'indépendance authentique du Cameroun. on ne regarde pas l'origine ethnique d'un Camerounais quand celui-ci incarne les intérêts du Cameroun. Je ne supporte pas le président Maurice Camteau parce que le président Maurice Camteau est bâmi l'été mais parce que c'est mon président c'est-à-dire qu'il est l'homme qui incarne aujourd'hui la conscience historique la conscience morale la conscience spirituelle de la résistance camerounaise et de la transition du Cameroun vers la démocratie et l'état de droit. Voilà pourquoi je le soutiens. Je dis même à certains que je n'ai jamais personnellement rencontré le président Maurice Camteau même quand il était prof je le regardais à distance en étant assis sur mes bancs d'étudiant de l'université nationale du Cameroun des années 90 au tout début. Je n'ai jamais eu de relation de partage de discussion d'échange personnel avec le président Maurice Camteau cela ne m'empêche pas de le reconnaître comme le point cardinal le point central le point axial de la résistance de mon pays parce que je viens d'une tradition où on ne juge pas les Camerounais par leurs origines. J'ai fait ce direct pour que chacun d'entre vous se dédrogue si ce type d'argument le menace. Je ne vois rien qui empêche un Camerounais d'être président du Cameroun parce qu'il serait originé d'un groupe ethnique. Parce que je viens d'un mouvement où des personnes de groupes ethniques différents ont été tour à tour chargées de diriger l'espérance nationale. Et parce que je suis convaincu que en réalité il y a des Bamileke sardinards Il y a des Bassas sardinards Il y a des Betiboulous sardinards Il y a des Haouss des Foulbés sardinards Il y a des Ngoombas sardinards Il y a des Anglots sardinards Je suis convaincu que le véritable combat n'est pas un combat d'une ethnie contre une autre Mais c'est un combat de l'écrasante majorité du peuple camerounais inspiré animé par l'esprit tontinard c'est-à-dire l'esprit du travail du mérite de l'effort de la compétence de leur compétence C'est de ce conflit-là L'opposition entre l'esprit tontinard et l'esprit sardinard est une opposition qui transcende qui dépasse les distinctions entre les différents groupes ethniques Moi je ne peux pas juger d'un de mes compatriotes en fonction de son origine parce que je connais des gens qui sont dans la liste des élites sardinards et qui sont de ma propre famille Je dis bien que quand j'ai regardé la liste des élites sardinards j'ai trouvé des gens de ma propre famille Si ce n'est pas directement j'ai des beaux frères dedans Des gens qui ont mes soeurs en mariage ils sont dans la liste des sardinards On a donc Yamifay Il y a des gens qui sont du pays Bandem dans le Mkame Des gens qui sont originaires de la même région du même village que moi et ils sont sardinards Est-ce que c'est à moi que vous allez venir demander de détester de me retourner contre le président Maurice Camteau alors que je sais qu'il y a des ennemis du Cameroun issus de ma propre famille Il y a des ennemis du Cameroun issus de ma propre région natale soi-disant Regardez ce qu'a écrit cet intellectuel sardinard reptilien de Mouel et Combinarsis qui nous demande de considérer que Paul Biya est sacré Paul Biya est divin Paul Biya ne doit pas être critiqué il ne doit pas être touchable parce que c'est Dieu qui a voulu que Paul Biya gouverne le Cameroun pendant bientôt 40 ans Mouel et Combinarsis il est originaire d'une cam c'est les érodis d'une cam pourtant c'est un sardinard pourquoi je vais me mettre à considérer que les origines de quelqu'un doivent être le critère à partir duquel j'estime qu'il mérite ou pas de diriger le Cameroun Mouel et Combin il a quoi de plus que Camto Maurice est-ce qu'il a rendu au peuple Cameroun les services que Camto Maurice lui a rendu moi les Combinarsis Mouel et Combinarsis Mouel et Combinarsis a quoi de plus que Camto Fama Indongo a quoi de plus que Camto les ministres sardinards du nord ils ont quoi de plus que Camto pour que moi je me mette à regarder les origines de Camto et dire que Camto ne mérite pas je dis moi je suis fier que le Cameroun ait un groupe ethnique qu'on appelle les Bamilkés c'est un beau groupe ethnique c'est une belle culture je suis fier de la culture Bamoun je suis fier de la culture Aoussa du Cameroun je suis fier de la culture Bassa du Cameroun je suis fier de la culture Douala du Cameroun est-ce que vous me connaissez même c'est à moi que vous avez venu dans Inbox pour essayer de jouer sur les émotions ouais toi un fils du pays un fils du pays amunambou ouais amunbaye ouais dis donc regarde ton frère Cabral Libi qui est là tu ne le supportes pas Cabral Libi n'a pas la dimension c'est mon petit frère il n'a pas la dimension du paysan Maurice Camto il n'a pas sa dimension si Cabral Libi avait une dimension comparable à celle du paysan Maurice Camto je l'aurai soutenu non même pas parce que Cabral Libi serait Bassa je m'en fous qu'il soit Bassa moi je n'ai jamais soutenu quelqu'un à cause ses origines jamais celui d'entre vous qui m'aime parce que je serai un bandème de Yabasi parce que ma mère est Bassa qui quitte derrière moi celui qui m'aime à cause de mes origines qui quitte derrière moi laissez-moi seul je n'aime pas quand même à cause de mes origines ouais tu es Camerounais ouais c'est bien tu es Bassa tu es d'une Cam moi aussi vraiment on est entre nous quand tu commences comme ça avec moi je te suspecte je te suspecte d'être contaminé par l'idéologie reptilienne sardinat parce que vraiment moi si tu es Bameleke si tu es Peul si tu es Haoussa viens vers moi je suis ton frère je me suis illustré dans toutes mes communications politiques par l'amour de la diversité culturelle de mon pays moi même du point de vue de l'expérience de vie j'aime tellement le Cameroun demander à mes amis nordistes quand je suis avec eux est-ce que je ne mange pas ce qu'ils mangent est-ce que je n'aime pas ce qu'ils mangent est-ce que le soya braisé ne me plaît pas est-ce que le goro même ne me plaît pas quand je suis assis à l'ouest et que je dois manger le bon cuit ou que je dois manger un bon pilé est-ce que je ne mange pas demandez à mes amis demandez à à Calafostin j'espère qu'on l'a libéré maître il faut m'écrire il faut me dire si on t'a libéré Calafostin est en prison normalement à Kondenghi peut-être qu'il est dans la petite liste de ce qu'on a laissé demandez lui demandez à mes amis Olingafouman du pays Boulou allez demander à Olingafouman quand je viens m'asseoir chez les Olingas est-ce qu'on ne mange pas ce que les Boulous préparent demandez à mes camarades on se connait depuis 20-30 ans est-ce que moi quand je viens vers quelqu'un ou quelqu'un vient vers moi vraiment je veux le juger par rapport à ses origines non je juge chaque personne par ses actes par ses oeuvres voilà par sa manière de penser par sa manière de dire par sa manière de faire et c'est tout je ne suis pas là pour savoir je ne suis pas là 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 si vous avez une stratégie d'ethnical coopération s'il vous plaît oubliez mon nom oubliez mon nom moi les combis je ne t'ai jamais demandé de demander à Paul Bia de me nommer je ne veux pas être nommé par Paul Bia de toute ma vie Paul Bia ne me nommera pas je suis en train de parler comme un commentaire enregistre Paul Bia ne me nommera pas moi de toute ma vie je ne participerai jamais à son régime jamais je me suis organisé à partir de mes 21 ans pour ne rien devoir à Paul Bia car je l'ai vomi quand j'avais 21 ans quand j'ai bien compris analysé approfondi la nature du régime je venais d'avoir ma licence de philosophie j'ai dit ce régime je le vomis je le combattrai jusqu'à ce qu'il disparaisse et j'ai eu raison avec même le recul du temps j'ai eu raison donc il fallait vraiment que je fasse ce direct et que j'essaye de préciser aux uns aux autres à quel type d'homme ils ont affaire je ne suis pas derrière Kamto parce que Kamto est Bamleke et le fait que Kamto est Bamleke est une bonne chose aussi car il fallait bien qu'il soit quelque chose c'est Kamto qui a demandé à son papa d'être Bamleke c'est Kamto qui a demandé à sa maman d'être Bamleke tu es né dans une famille tu grandis là après on commence à t'ennuyer parce que tu es né là parce que tu as grandi là ça veut dire quoi ça moi j'ai demandé à mon père d'être un bandem de Yabasi moi j'ai demandé ça j'ai demandé à mon grand-père d'être né du croisement d'un prêtre allemand et d'une femme bandenne et c'est moi j'ai demandé ça j'ai pas demandé ça et vous venez me fatiguer avec ça vous venez fatiguer les Camerounais avec ça vous venez fatiguer les citoyens de ce monde avec des enfermements dans des clôtures dans des enclos ethniques ouais ouais il est d'abord et les gens là sont comme ça qui a choisi son ethnie je suis peut-être l'un des premiers Camerounais à choisir d'appartenir à toutes les ethnies du Cameroun j'ai solennellement demandé à tous mes frères de toutes les ethnies de bien vouloir m'admettre parce que je veux casser les barrières ethniques je veux montrer que l'ethnie si elle n'est pas utilisée à des fins politiques est l'expression de la beauté de la créativité culturelle de l'homme l'ethnie est une manière de s'adapter à la géographie à l'espace au climat l'ethnie est une manière de créer un cadre de vie humaine l'ethnie ne doit pas être un enclos pour la conscience humaine l'ethnie doit être le berceau de l'élévation vers l'humanité universelle les gens sont là celui-là est un c'est l'ambassade c'est ça qui retient le Cameroun c'est ça qui freine le Cameroun tous ceux d'entre vous qui sont sensibles à des arguments de type ethnique ils sont les ennemis du progrès du Cameroun ils sont les complices du retard mental du Cameroun j'étais en Alberta chez les Canadiens quand tu montes une entreprise en Alberta on ne cherche pas à regarder ton groupe ethnique on cherche à regarder la fiabilité de ton projet et l'intérêt que ce projet peut avoir pour le développement économique du bassin de l'Alberta c'est ça et c'est pour ça que les Camerounais quand ils sont intelligents et brillants les Camerounais sont à l'aise dans cet environnement il y a des ingénieurs Camerounais ingénieurs de génie civil ingénieurs informaticiens ingénieurs de pétrochimie ils travaillent dans cet environnement là où c'est la compétence la qualité la valeur qui compte je les ai vus vous comprenez on ne leur demande pas si ils sont on leur demande pas si ils sont on leur demande on leur demande what do you know what can you do how can we help you to do and to improve because we believe that if you are able to do and to improve we shall benefit all of ourselves of your improvement of your progress voilà l'essence voilà le fondement des grandes sociétés de l'occident nous on est là pour tirer les gens en arrière quand quelqu'un vient avec un projet comme c'est un bassin il ne peut pas passer ici comme c'est un bami c'est un bétis il ne peut pas passer ça vous étonne qu'avec ça on produise la misère collective ça vous étonne qu'avec ça on produise une dictature reptilienne sale honteuse comme ça un régime de gens qui parlent du bout d'élèves de choses qu'ils ne font pas il faut une élévation de conscience il faut que vous vous mettiez en colère contre les réflexes sardinards qu'on vous a inculqué il faut que vous vous révoltiez contre les mensonges dans lesquels on nous a éduqué il faut que éclate en vous la liberté humaine la raison humaine la dignité humaine et c'est avec cette énergie positive que le changement sera possible c'est avec cette énergie positive que le changement aura lieu je vois beaucoup d'entre vous être dans l'impatience qui veulent que les choses arrivent vite mais les choses peuvent arriver trop vite pour certains d'entre nous je recommence je vois beaucoup d'entre vous qui veulent que les choses arrivent vite mais les choses peuvent arriver trop vite pour certains d'entre nous car certains peuvent ne pas être prêts à être véritablement libres quand la liberté arrivera car certains peuvent ne pas être prêts à être véritablement libres quand la liberté arrivera le régime de Bia va s'effondrer mais si ce régime vous trouve étant encore dans le mode de pensée tribal ethnique clanique sectaire le mode de pensée de la jalousie négative mais même pas de la jalousie dans l'admiration compétitive si la chute de Bia vous trouve dans cet état là vous allez reproduire un régime sardinaro reptilien vous allez le reproduire il faut se dé zombifier il faut se dédroguer il faut se débarrasser des mécanismes de pensée frelatée qui retardent le Cameroun qui retardent l'Afrique et c'est un travail urgent ce travail est même plus urgent que la chute de Bia parce que si Bia chute et que vous n'êtes pas prêt à assumer le changement il n'y aura pas de changement un autre dictateur apparaîtra auquel vous vous accommoderez une autre aberration historique apparaîtra avec laquelle vous vous acclimaterez parce que vous ne vous êtes pas préparé à vous débarrasser de toute cette pensée donc j'ai insisté aujourd'hui avec beaucoup d'énergie car je me suis plutôt bien reposé de mon décalage horaire et j'en profite pour dire à mes amis de la place de Washington I am in the place you all come in my inbox we shall have as well as possible the best meetings we can to improve to develop to share our experiences in this wonderful struggle against dictatorship in Cameroon so thank you may God bless you may our ancestors give you all the energies of love wisdom intelligence so that we shall fulfill the fight we shall win the challenge and I believe in all of you people who are working for a better Cameroon a better Africa for the rule of the law for economical progress prosperity fraternity brotherhood all those wonderful things we shall give to our lives their meaning their orientation their how can I say sensitiveness and their beautifulness thank you so much merci à tous et merci de partager ce direct nous sommes ensemble vive la résistance camerounaise en Alberta vive toute la résistance camerounaise dans la diaspora je salue les brigades anti-sardinards si aujourd'hui vous êtes l'objet de toutes les attaques c'est parce que vous êtes l'incarnation du proverbe qui dit qu'on ne jette des pieds car l'arbre est chargé de fruits je salue tous les résistants du Cameroun de l'intérieur leur est proche leur arrive c'est à nous de la déterminer au revoir thank you very much au revoir merci